Comment ça marche ce truc ? Bon, elle marche cette foutue caméra, oui ou non ? Comment ça marche ce truc ? Ah, voilà ! Ok, je pense que c'est bon là. Euh, et bien bonjour à tous ! Je ne sais pas si un jour quelqu'un verra cette vidéo, étant donné que je suis perdu dans l'espace sur une planète inconnue, mais j'avais envie de raconter mon histoire, donc je ne suis pas trop habitué, mais on va tenter l'expérience. Je me présente, je m'appelle Prozac, et normalement je suis ingénieur à la Fixit Corporated, la société qui m'a envoyé sur cette planète. Alors je suis arrivé il y a à peine quelques heures en plein milieu de ce désert, je ne sais pas trop pourquoi, car d'habitude ce sont des bagnards, des repris de justice que l'on envoie sur les planètes inconnues, car il y a tellement peu de survivants aux atterrissages, qu'on envoie des gens pour qui cela importe peu de mourir. Bref, je me retrouve ici, donc j'ai commencé à construire quelques éléments pour ma base. J'ai trouvé un petit coin sympa pour m'installer, je vais vous montrer, regardez, un petit oasis, au moins j'aurai de l'eau. Vous voyez qu'il y a des... Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Vous voyez qu'il y a déjà des formes de vie sur cette planète. Pour l'instant, je n'en ai pas encore rencontré des hostiles. J'espère que cela va durer. J'ai commencé à mettre en place quelques fabrications, car ma mission passe en premier, même si, très honnêtement, je me serais bien passé de ça. Mais je dois faire ce qui doit être fait, et je dois envoyer des matériaux et toutes sortes de choses au patron, là-haut, sur la station orbitale. On ne peut pas l'avoir d'ici, je ne pense pas, en tout cas. Mais... Bref, le boulot doit être fait. Donc, j'ai déjà préparé quelques éléments. C'est pas grand-chose, hein, quelques tiges de fer, quelques plaques, un peu de béton. Alors, on va leur envoyer ça. Et j'espère que... Vous avez montré plusieurs structures, afin de donner les premiers nécessaires pour construire des fabriques basiques. Ah ouais, c'est bon. Tais-toi. Ah, voilà, l'esso qui s'en va et qui amène ce foutu matos. J'espère qu'ils vont me débloquer des éléments intéressants pour la suite, car là, j'avoue que je suis un petit peu limité en termes de matériel. Ils m'ont envoyé vraiment avec rien du tout. Regardez ça, regardez. Ils m'ont envoyé avec un cure-dent, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? Aïe ! Bon, ok, ça pique un peu, mais contre les bestioles que je risque de rencontrer dans le coin, à mon avis, ça peut être très très utile. Bref, bon, écoutez, j'ai décidé, du coup, de faire un petit journal de mon expérience ici, sur cette planète. J'espère qu'à un moment ou un autre, quelqu'un viendra me chercher, même si je n'y crois pas beaucoup. Ou alors, peut-être qu'en continuant à envoyer des choses à leur corporation, ils me permettront de construire une fusée ou quelque chose, histoire de rentrer à la maison. J'en sais rien, mais écoutez, on verra bien. Pour le moment, je suis là et il faut faire avec. Je ramasse un peu de bois, un peu d'herbe, peut-être faire du feu pour ce soir, je pense que même s'il file dans le désert, il risque de faire froid. En tout cas, je vais essayer de vous tenir au courant régulièrement de l'avancée de ma mission. Et puis très honnêtement, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire que de vous tenir au courant. Tiens, c'est quoi ce bruit ? Ah, c'est le vaisseau qui revient. Oh là, doucement. Oh, mais il aura fait vite, la station ne doit pas être bien loin. Peut-être que cette nuit, je la verrai. J'essaierai de chercher. Bref, comme je disais, je vais essayer de vous tenir au courant un petit peu, de manière régulière, de mon avancement. Bon, même si je sais très bien que... Oh, tais-toi, toi. Même si je pense qu'il y a quand même très peu de chances que quelqu'un voit mes vidéos, ou du moins qu'elles arrivent jusqu'à vous, je ne sais pas par quel miracle. En tout cas, si c'est le cas, vous aurez une trace de mon histoire. Bon allez, à tchao. ... ... C'est parti !